Je vous propose d'embarquer maintenant pour ce qui sera sans doute la séquence la plus difficile de cette série. Nous allons y découvrir une notion extrêmement puissante mise en œuvre dans le tableur, la notion de référence relative. Cette notion est un peu abstraite au départ, mais dès qu'on l'a comprise, on l'a comprise pour la vie, c'est un peu comme rouler à vélo. Et on va être très rapidement convaincu que cette notion est absolument incontournable. On va l'utiliser constamment. Alors je vous propose de l'approcher petit à petit et de commencer par une première activité que je vous demanderai de reproduire après moi, une activité extrêmement simple. Dans la cellule A1 de cette feuille de calcul, je mets par exemple la valeur 5. Et je vais copier cette valeur et la coller en B1 par exemple. Alors pour cela, je peux faire clic droit, copier. Je vois que la cellule A1, ou en tous les cas son contenu, a été copiée grâce à ce qu'on appelle un chemin de fourmi, c'est-à-dire ce petit fourmiment autour de la cellule. Je vais maintenant en B1, la cellule A1 m'indique toujours qu'elle a été copiée, et je vais maintenant coller le contenu dans B1. Pour cela, clic droit, coller. Remarquez que j'aurais très bien pu aussi faire en A1, mais je ne peux pas vous le montrer à l'écran, le raccourci clavier CTRL-C pour copier, et en B1, le raccourci clavier CTRL-V pour coller. Ça va tellement plus vite que d'utiliser la souris. Bien, revenons à ce que nous constatons en B1. Nous avons la valeur 5, il n'y a absolument rien d'inattendu à cela. Cette valeur 5 est bien celle que nous avions collée. En passant, je vous montre aussi une nouvelle notion, la notion de plage de cellules. Alors, qu'est-ce qu'une plage de cellules ? Une plage de cellules, c'est simplement une zone rectangulaire contenant plusieurs cellules. Ici, par exemple, je vais définir une zone de cellules, une plage de cellules qui va commencer en, mettons, B3, et qui va se terminer, mettons, en D6. Alors, pour cela, je sélectionne la première cellule. Au milieu de la cellule, je fais un clic de souris, je garde le bouton enfoncé et je me déplace jusqu'en D6. Et voilà, je lâche le bouton de la souris et j'ai maintenant cette zone qui est sélectionnée. Je peux aussi y coller des choses. Et voyons ici la puissance du tableur. Je fais un clic droit ou je fais CTRL V si je veux. Clic droit, coller. Coller quoi ? Toujours le contenu de A, vous vous souvenez qu'il est toujours dans le presse-papier. Coller. Et voilà la valeur 5 qui est répartie dans l'ensemble des cellules de la plage B3 jusqu'à D6. Jusque-là, je pense qu'il n'y avait rien de très compliqué. Nous allons maintenant, avec les copier-coller, entrer dans quelque chose d'un peu plus délicat. Pour cela, je commence par vider la feuille de calcul que je viens d'utiliser. Et nous recommençons avec de nouvelles valeurs. Je vais maintenant, dans la cellule A1, mettre une autre valeur, mettons A1. Et dans la cellule B1, mettons que je mets la valeur 9. Voilà. Et maintenant, je vais tenter de copier une formule. Alors, cette formule, je vais la mettre en A2. C'est une formule, ça commence par... Égal. Égal quoi ? B1 égale A1. J'ai cliqué dans A1 pour désigner la cellule qui m'intéresse. Et disons que j'y ajoute 1. A1 plus 1. Voilà. Je pense que vous n'avez aucune difficulté à imaginer quelle valeur va apparaître en A2. Bien sûr, c'est 2. Parfait. Et maintenant, je vais faire exactement le même test que tout à l'heure. Je vais copier le contenu de la cellule, non plus A1, mais A2. Je vais le copier en B2. Donc, pour cela, je recommence. Visuellement, c'est plus facile de le montrer en faisant clic droit, copier. Même si vous ferez plus vite CTRL-C pour copier. On voit le chemin de fourmi. C'est bien cette cellule-là qui est actuellement copiée. Je vais maintenant en B2 et je vais coller. Que pensez-vous qu'il va apparaître en B2 ? 10. 10. Pourquoi 10 ? Eh bien, c'est un petit peu étonnant a priori, au premier abord. Mais si on regarde un peu mieux du côté de la barre de formule, de la ligne de saisie, on voit que la formule qui est là maintenant, c'est B1 plus 1. Alors que la formule que nous avions copiée, c'est A1 plus 1. Alors, comment comprendre cela ? Eh bien, il faut revoir entièrement l'idée que l'on a à propos de la notion de référence à une cellule. Donc ici, lorsque je dis dans mon calcul « prends le contenu de A1 plus 1 », en fait, ce n'est pas exactement cela que j'ai dit. Oublions tout ce que nous savons et voyons les choses autrement. Voir autrement comment ? Eh bien, lorsque dans la cellule A2, je parle de la cellule A1, en fait, je parle de la cellule qui est juste au-dessus. Un rang plus haut. La cellule qui est juste au-dessus et j'y ajoute un. Eh bien, si vous comprenez le calcul qui est ici, A1 plus 1, la formule qui est là, comme étant « prends le contenu de ce qui est juste au-dessus et ajoute-y 1 », on comprend que la formule, lorsqu'elle est recopiée en B2, devienne « prends le contenu de ce qui est juste au-dessus et ajoute-y 1 ». Donc, en réalité, on ne fait pas référence ici à A1, mais à la cellule qui est juste au-dessus. Ah, il se fait que c'est A1. Ici, on ne fait pas référence à A1, mais à la cellule qui est juste au-dessus. Et donc, ici, nous commençons à comprendre qu'il y a une petite difficulté dans cette notation A1, B1, la notation « combat naval ». elle ne signifie pas une référence précise à une cellule, mais elle signifie une référence à un chemin vers une cellule. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin encore. Et cette fois, la formule A1 plus 1, je vais la copier vers le bas. Donc, je l'écris maintenant dans la cellule A3. Copier, c'est déjà fait. On a le chemin de fourmi et coller. Pourquoi avons-nous 3 ? Bien, parce que A2 plus 1... Ah oui, effectivement, la formule, c'est bien « Prends ce qu'il y a juste au-dessus et ajoutes-y 1 ». Puis maintenant, je vais coller la formule dans toute cette plage-là, par exemple. Coller. Qu'est-ce que nous y voyons ? Dans chacune des cellules, il est chaque fois marqué prend le contenu de la cellule qui est juste au-dessus. Effectivement, lorsque nous sommes en A6, la cellule qui est juste au-dessus, c'est A5. Lorsque nous sommes en A8, la cellule qui est juste au-dessus, c'est A7. Donc, nous voyons que ce concept fonctionne très bien. Lorsque l'on précise une référence vers une cellule, attention, ce n'est pas la cellule que l'on désigne, mais c'est le chemin vers cette cellule qu'il faut comprendre. Donc, si ici, je colle encore une fois la formule, je vais bien sûr y trouver la valeur 11. Pourquoi ? Là, c'est le qui est juste au-dessus, plus 1. Alors, si tout va bien que vous suivez, nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin. Cette fois, je vais dans la colonne C, par exemple, et j'écris égal A1, je vais cliquer dans A1, plus 2. Quelle sera la valeur qui va apparaître en C5 ? Je pense qu'il n'y a aucune difficulté. 3. Et si maintenant, je copie cette formule vers le bas, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je vais vous proposer d'apprendre une nouvelle technique aussi en même temps pour copier la formule vers le bas un certain nombre de fois. Donc, je pourrais simplement copier et désigner la plage de cellules qui m'intéresse et coller. Je vous montre une autre technique qui est tout à fait classique et qui va vous demander d'utiliser le petit carré qui se trouve en bas à droite de la cellule active. Ce petit carré, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopier. Vous voyez que lorsque je passe la souris dessus, le pointeur de souris change de forme. Il prend la forme d'une croix. Je vais à ce moment-là cliquer sur le bouton de la souris, le conserver en foncé et tirer vers le bas. Que s'est-il passé ? J'ai, exactement comme si j'avais fait un copier-coller, j'ai copié le contenu de la formule qui se trouve ici en C5. Je l'ai copié en C6. Mais en C5, il est marqué quoi ? Prends le contenu de la cellule A1. Non, non, ce n'est pas ça qu'il est marqué. Prends le contenu de la cellule qui se trouve un, deux rangs plus à gauche, un, deux, trois, quatre rangs plus haut. et ajoutes-y deux. Donc, effectivement, un, deux, rang à gauche, un, deux, trois, quatre rangs plus haut, c'est un, plus deux, ça fait trois. Et lorsque je copie cette formule vers le bas, quelle est la formule obtenue dans la cellule suivante vers le bas ? Il est marqué A2 plus 2. Pourquoi A2 ? Car A2, c'est la cellule qui se trouve un, deux rangs plus à gauche, un, deux, trois, quatre rangs plus haut. Et donc, on a toujours le même déplacement à faire, deux rangs à gauche, quatre rangs haut. Ici, A3. A3, c'est deux rangs à gauche, quatre rangs plus haut. Et ainsi de suite. Donc, on voit que finalement ce qui est important, c'est de bien désigner le chemin qui va vers telle ou telle cellule. Nous pouvons nous représenter cela comme s'il existait une flèche qui désigne donc la cellule A3 lorsque nous sommes dans la cellule C7. Cette flèche va donc deux rangs à gauche et quatre rangs plus haut. De même, lorsque nous sommes maintenant dans la cellule suivante, ce serait exactement la même flèche qui désignerait la cellule de destination, c'est-à-dire deux rangs à gauche, quatre rangs plus haut. Et nous pouvons poursuivre avec la cellule suivante qui contient une référence à A5, référence relative qui va à A5, c'est-à-dire deux rangs à gauche, quatre rangs plus haut. Et nous pourrions poursuivre ainsi jusqu'au bas de la série. Je vous propose de terminer par une petite synthèse de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Nous avons appris à copier-coller des valeurs dans une feuille de calcul. Nous avons appris qu'il était aussi possible de copier-coller des formules, mais que dans ce cas-là, il fallait parfois s'attendre à des surprises. Nous avons appris à définir des plages de cellules et nous avons appris comment les sélectionner dans une feuille de calcul. Nous avons visualisé les références relatives, peut-être sans encore en mesurer tout à fait l'intérêt, mais nous avons compris le système des références relatives. Et finalement, nous avons appris à utiliser les poignées de recopie pour faire des recopies vers le bas, mais nous pourrions aussi faire des recopies vers la gauche, vers la droite ou vers le haut en utilisant la poignée de recopie. pour faire des recopies de recopie. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021